Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, j'aimerais simplement introduire un philosophe qui m'aura beaucoup apporté dans la vie, Vladimir Jankelevitch. Mon philosophe français du 20e siècle, son ouvrage le plus marquant sera pour moi, la mort. Alors, pourquoi ce thème de la mort ? Premièrement, pour une raison de simplicité pour moi, car c'est le sujet de mon mémoire, mais aussi et surtout car c'est un sujet qui m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours étonné quand je parlais à mes amis de la mort, qu'aucun d'entre eux ne s'en inquiète réellement. C'est pour plus tard, c'est comme dormir. Pour comment nous inquiéter, je n'y peux de toute façon rien. C'est vrai, tout ce qu'ils m'ont dit est vrai, mais je persévère et je continue de penser que notre rapport à la mort n'est pas une chose anodine et qu'il faut le travailler. Ce n'est pas au bord de la mort, quand nous avons toute notre famille et nos amis réunis autour de notre lit, qu'il faut commencer à penser à ce que nous allons devenir après trépas. Ainsi, comment nous rendons-nous compte de ce qu'est la mort ? Eh bien, demander à des enfants ce qu'est la mort, ils comprennent très bien, à partir de 7-8 ans. Et pourtant, le savent-ils vraiment ? Je pense avec Jean-Kélévitch que la mort est un savoir assez spécial, puisque ce n'est pas comme mesurer des distances, mesurer la pression atmosphérique, ou même étudier le corps humain. La mort est une ligne universelle, nous le savons tous, mais il y a quelque chose qui relève de la prise au sérieux sur laquelle Jean-Kélévitch insiste. Je cite, « D'un mot, l'homme est frappé par le malheur, prend désormais la mort au sérieux. Prendre conscience du sérieux de la mort, c'est d'abord moduler du savoir abstrait et notionnel à l'événement effectif. Ne dit-on pas d'ailleurs réaliser ? Réaliser, c'est, paradoxalement, s'éloigner de la vérité et passer de l'évidence raisonnable, mais non convaincante, à une évidence opaque mais vécue. » Nous voyons bien ce que nous avons tous, cette compréhension de la mort, comme une loi universelle, mais cette loi, c'est tout autre chose quand elle nous touche. Nous avons, je pense, tous fait un deuil important dans notre vie, de la famille, un ami, un animal de compagnie même. En bref, un être dont l'absence nous heurte et dont la mort nous force à faire un travail sur nous-mêmes pour surmonter la disparition, c'est le deuil. L'universalité de cette loi qu'est la mort se transforme alors en drame personnel. Le drame le plus personnel qu'il soit, une profonde tristesse qui nous donne l'impression qu'il nous manque quelque chose alors que, pourtant, nous savons très bien que la mort peut frapper à tout moment. Après tout, l'homme est assez vieux pour mourir dès qu'il naît. Mais la mort, que l'on pense à un personnel, que l'on voit là-bas, au loin frapper des personnes dont nous ne nous soucions pas tellement, peut à tout moment devenir personnelle et emmener avec elle une personne qui nous est chère. Comme le dit Jean Kélévitch, la mère en deuil aura un jour d'autres enfants, plus beaux peut-être, et mieux doués que l'enfant disparu. Mais l'enfant qu'elle a perdu, qui le rendra ? Or, c'est celui-là justement qu'elle aimait. Hélas ! Ce qu'on voit donc, pour résumer ce phénomène de la mort, c'est qu'elle se traduit en l'inconsolable qui pleure l'irremplaçable. Je clôt maintenant cette courte vidéo introductive, et je vous retrouve pour la suivante, qui portera sur l'angoisse de la mort. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501